re coucou bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'orange toujours avec le plaisir de vous retrouver donc en ce dimanche 12 juillet 2020 donc je vous avais promis que je reviendrai vers vous en ce qui concerne donc les bienfaits son histoire et tout et tout sur l'hématite avant d'en venir ici vis-à-vis de ce que je vous ai donc dit tout à l'heure et avec aussi les cartes au niveau de comment dire de déplacement vous voyez une île je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui allait se déplacer j'ai appris que c'était un ministre qui allait dans une île française vis-à-vis de ce virus ce déplacement mais ça me faisait aussi penser à autre chose ce qui est lié donc au crime contre l'humanité vis-à-vis du nid je pense qu'un jour on en parlera aussi donc voilà je vous ai parlé aussi de séparation de certaines personnes au sein de l'état d'accord et ça depuis très longtemps enfin très longtemps depuis qu'il y a eu ce remaniement et je garde toujours comment dire je garde en moi cette position voilà maintenant nous allons voir un petit peu ensemble si ça vous intéresse ça peut être intéressant aussi au niveau de la pierre l'hématite son histoire son origine et sa composition ses propriétés ses vertus en lithothérapie donc elle est très petite il en existe de plusieurs tailles vous voyez elle a une taille elle a une taille qui est toute petite sa couleur est gris fumé donc il ya aussi d'autres couleurs donc on va commencer disons par son histoire au niveau de cette pierre ça peut être intéressant et j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un peu de musique ambiante avec des oiseaux voilà à l'extérieur c'est très très calme mais j'ai voulu choisir ceci donc je vais commencer alors en ce qui concerne donc la pierre l'hématite est transformée par les homo sapiens donc ça date de très 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 longtemps en poudre rouge utilisée comme piquement pour les peintures pariétales il y a d'autres personnes qui en ont utilisé aussi pour autre chose aussi d'accord et un peu plus tard donc dans l'Egypte ancienne l'hématite était aussi principalement utilisée pour guérir les troubles liés du sang puisque la pierre hématite en elle même avait la singularité d'avoir une couleur identique lorsque l'hématite est dans de l'eau elle teinte l'eau en rouge cette particularité était perçue par les égyptiens comme étant une stimulation de la fabrication du sang à cette même époque elle avait été aussi utilisée pour la conception de cosmétiques comme le rouge à lèvres et le fer et le phare à joues notamment aussi dans l'Egypte antique donc au niveau de ces gisements on nous parle de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis, la France également l'île aussi d'Elbe, l'Italie, la Norvège en ce qui concerne sa couleur ça va entre le gris et le noir donc éclat métallique alors son origine et composition de la pierre hématite puisque je vous ai dit il fallait faire très attention aussi avec les minéraux donc on nous parle de l'oxyde de fer d'accord à part entière donc la pierre hématite est également composée de maganèse j'espère que je le dis bien de titane et d'aluminium elle fait partie de la famille du corin dont hématite où la plupart de ses minéraux disposent d'une structure cristalline cette pierre est essentiellement noire et gris argenté il est possible d'en trouver à l'état brut également découlant d'une formation à haute température dans des lieux géologiquement très différents la pierre hématite se trouve dans de nombreux gisements mais les principaux sont les suivants aussi donc tout à l'heure je voulais dire on nous parle aussi du Brésil d'accord et également sur la planète Mars et oui en 2004 de l'hématite à l'état brut a été trouvé au sein de sphères soulevant une nouvelle fois la possibilité de la présence de l'eau indispensable à la formation de ce minéral alors l'hématite est une pierre de stabilité on nous parle d'ancrage intérieure, puissante connue et reconnue pour ses propriétés en hypothérapie ses vibrations énergétiques sont très fortes elles permettent de s'ancrer en stoppant les pensées et schémas répétitifs son action est également reconnue pour induire un sentiment de sécurité fort donc aussi la matière permet de se stabiliser l'hématite n'est pas comment dire l'égal d'égal pardon n'a pas d'égal quand il s'agit de stopper des énergies les énergies vraiment négatives c'est pour cela qu'on la définit souvent comme une pierre de protection alors oui, l'hématite est aussi une pierre de protection chaque jour au contact de nos proches, collègues, clients, etc. nous sommes exposés à des énergies donc elles peuvent être aussi positives et nourrir un sentiment de joie et pas que malheureusement elles peuvent aussi être négatives et vampiriser notre réserve d'énergie positive donc si nous pratiquons des techniques de relaxation ou de visualisation ou encore du yoga nous détoxifions notre corps de ces énergies non désirées qui peuvent comment dire sur le long terme avoir des répercussions sur notre santé par exemple l'acupuncture est aussi une thérapie très efficace pour relancer la fluidité de circulation dans les méridiens donc sans oublier aussi la lithothérapie donc l'acupuncture je vous en avais aussi parlé je l'ai expérimenté aussi donc contrairement à nous humains qui connaissons donc des variations d'humeur et d'équilibre constant tous les jours les minéraux vibrent toujours sur la même fréquence donc utiliser une pierre pour gérer ses énergies est donc une solution accessible avec des résultats rapides l'hématite l'hématite par sa composition en fer est une pierre dite miroir sa capacité à retourner à l'envoyeur les énergies négatives est connue et reconnue en lithothérapie elle est l'équivalent minéral d'un bouclier anti-négativité négativité pardon apportait à même la peau pour protéger son territoire intime des énergies qui ne nous appartiennent pas par contre les guerriers grecs de l'antiquité portaient de lourds bijoux en hématite pour assumer leur invincibilité alors au niveau de l'hématite de ses propriétés de stabilité et d'ancrage donc c'est une pierre bien sûr d'ancrage donc le premier chakra racine voilà je vous avais dit qu'il y avait des pierres aussi comme la pierre rouge je ne sais plus son nom qui avait un lien avec la couleur mais celle-ci n'a pas la même couleur que la couleur définie en ce qui concerne ses principaux cinq principaux chakras donc si vous vous sentez si vous vous sentez attiré par l'hématite c'est sans doute le signe que vous avez donc besoin d'équilibre et d'ancrage c'est la stabilité dans la matière alors nous connaissons toutes et tous des périodes de changement où un sentiment d'insécurité s'installe donc cela génère des inquiétudes et génère des ruminations mentales vraiment désagréables c'est dans ce contexte que les propriétés de l'hématite se relèvent aussi les plus puissantes donc un simple contact suffit souvent pour le comprendre donc l'hématite est une pierre de force qui ramène donc l'équilibre au niveau physique et mental en nous ancrant dans le présent ici même elle nous rend donc service car cela fait cesser instantanément les projections mentales qui limitent notre chemin de vie alors comme je vous l'ai dit l'hématite est l'équilibre et donc elle se positionne sur le chakra racine le premier chakra le tout premier alors le lien entre lithothérapie et chakra n'est plus à prouver les chakras sont un système de centres énergétiques comme je vous l'avais dit qui doivent être équilibrés voilà quand on nous dit je suis bien équilibré c'est que nous avons tous ces chakras qui sont comment dire débloqués parce qu'on peut avoir des chakras qui sont bloqués donc quand on dit qu'on est bien comment dire équilibré voilà c'est que tous nos chakras sont vraiment ouverts quand ils se retrouvent donc en déséquilibre les chakras connaissent deux modes un mode de suractivité et un mode de sous-activité donc ces déséquilibres dans l'excès ou dans le manque ont des répercussions immédiates à la fois sur le corps physique et sur le mental ça peut être les chakras peuvent être trop ouverts et pas assez et peuvent être bloqués au niveau de ces centres énergétiques par exemple un plexus solaire suractif favorisera donc les colères soudaines et une douleur par exemple au niveau du diaphragme l'hématite est relié au chakra racine donc qui est le premier des sept chakras moi je dis les sept chakras principaux parce que nous en avons d'autres les centres énergétiques au niveau du coccyx donc la préoccupation de ce centre d'énergie porte d'entrée de l'énergie vitale et la survie toute son activité est basée sur les besoins vitaux physiques manger boire dormir et bien sûr géographique trouver un territoire pour s'y sentir aussi en sécurité au niveau symbolique cette notion de territoire est fondamentale car quand on absorbe les énergies des autres ou que la jalousie la médisance entame notre bien-être le territoire et notre refuge l'hématite donnera le ou la au chakra racine pour qu'il retrouve vraiment l'harmonie au niveau physique elle permettra aussi l'ancrage dans un territoire intime défini et sûr inviolable fermé aux énergies négatives pour le mental l'hématite apportera un sentiment de sécurité car c'est une pierre de protection puissance dite miroir qui retourne les énergies négatives à l'envoyeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure comment porter l'hématite donc la létothérapie est une approche de bien-être très personnel chaque ressenti sera différent d'une personne à l'autre donc il y en a qui conseillent de ne pas porter l'hématite la nuit car c'est une pierre aussi de force son énergie n'est pas vraiment compatible avec le repos c'est d'ailleurs pratiquement le cas de toutes les pierres noires ou rouges alors par contre dès que vous avez commandé une pierre comme je l'ai dit la dernière fois que ce soit une hématite ou autre il est important aussi de la passer sous un petit filet d'eau pour pouvoir enlever les énergies des autres personnes qui l'ont notamment touchée d'accord parce qu'elle va prendre l'énergie d'autrui après il est important donc de la purifier car c'est une véritable éponge qui amène avec elle les empreintes de toutes les personnes qui l'ont aussi manipulée et des lieux où elle aura séjourné avant d'atterrir donc chez vous alors par exemple le bois d'Opano Santo la souche blanche ou tout autre encens l'aideront à se décharger ensuite il suffira de la laisser quelques minutes à la lumière du jour pour la recharger vous connaissez aussi ma position au niveau de ces rechargements aussi au niveau de la pleine lune alors par contre il va falloir formuler une intention vraiment positive avec l'hematite par exemple porter un bijou de lithothérapie comme un bijou fantaisie sans se connecter donc au pouvoir des pierres naturels c'est passer aussi à côté de leurs propriétés et vertus pour le mieux être la lithothérapie n'est pas magique comme beaucoup de techniques notamment la sophrologie elle suppose un engagement cet engagement est matérialisé grâce à des intentions positives donc elle apporte aussi grande grande aide donc sur le plan psychologique en lithothérapie la pierre l'hematite accompagne les femmes et les soutient dans leur timidité plus généralement cette pierre aide à se faire respecter et aussi renforce la confiance en soi ainsi l'hematite aide plus facilement à communiquer aussi et à se concentrer et à consolider sa pensée par contre sur le plan mental en lithothérapie et comme dit précédemment la pierre l'hematite va renforcer donc la concentration et va permettre de consolider sa pensée sa mémoire la pierre naturelle l'hematite va permettre d'orienter son mental vers les besoins primaires les besoins instinctifs et de survie en ce qui concerne le plan physique aussi en lithothérapie la pierre l'hematite joue également un rôle de renfort elle permet de régulariser et de consolider l'apport de sang dans l'organisme cette pierre naturelle joue un rôle identique sur la chaleur corporelle permettant de l'harmoniser en fonction du besoin du plan physique cette pierre naturelle offre de grandes propriétés à commencer par la dissipation de la négativité la pierre l'hematite dissipe les mauvaises énergies et protège l'enveloppe corporelle en réharmonisant donc la paix intérieure le travail de l'hematite se fait essentiellement sur les chakras sacrés et racines donc nous pouvons aussi la positionner sur le deuxième chakra sacré parmi les autres propriétés et vertus en lithothérapie la pierre hématite lutterait contre les excès entre parenthèses mais ne remplace pas de traitements médicaux à bien savoir tels que la boulimie ou encore le tabagisme si vous portez un pendentif pardon d'hematite par exemple au contact direct de la peau elle peut aider à purifier le sang aider par ce biais les reins et aider à régénérer donc les tissus alors l'hematite aide à former les globules rouges et en comment dire et à en manganiser donc le fer alors le symbolique de la pierre hématite on nous parle de dureté robustesse rigueur et inflexibilité par contre la tradition de la pierre hématite au niveau des améridiens la pierre hématite donne l'efficacité et la puissance du chaman au chaman donc comme je vous avais dit précédemment au niveau du l'appui de la luzie c'est pareil je le répète tout le temps à faire attention avec ces minéraux d'accord comme je dis tout le temps quand vous vous rendez donc dans un cabinet en ce qui concerne de travailler sur vos chakras ces centres énergétiques d'accord avec certaines pierres diverses pierres des pierres douces ou moins douces des pierres plus fortes en vibration énergétique et des pierres moins fortes donc ce qu'on appelle les pierres douces à faire attention comme je dis tout le temps quand vous rentrez on ne dit pas patient on dit client le patient et pour les docteurs les cardiologues etc 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 ensuite on doit vous quand même vous questionner vis-à-vis aussi si vous prenez des cachets d'accord vis-à-vis des ordonnances et on doit vous remplir donc un dossier un dossier assez complet et faire attention aussi à ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas voilà donc voici ce que représente l'hématite voilà qui existe depuis comme je vous dis autant des grecs autant de comment dire de la de l'Egypte antique voilà donc si on gratte normalement ces pierres normalement il doit y avoir du rouge qui doit sortir voilà donc ça ça servit aussi entre autres au niveau maquillage entre guillemets voilà dans dans l'antique Egypte dans l'Egypte antique pardon etc etc donc à faire attention avec vos minéraux c'est pareil si vous portez des bijoux aussi que ce soit pendentif parce qu'il existe beaucoup beaucoup de choses vis-à-vis de ces pierres en bijoux notamment aussi en statue etc etc si vous les portez sur vous à faire aussi attention voilà comme je dis tout le temps si vous allez dans une boutique spécialisée avec donc ces minéraux ces pierres et bien on doit si vous avez une question on doit bien vous renseigner et si et si la personne ne sait pas vraiment comme je dis elle doit avoir un livre près d'elle logiquement et vous renseigner sur ces sur ce qui pourrait éventuellement ne pas vous convenir voilà comme on dit on dit toujours que c'est la pierre qui nous attire mais si cette pierre nous attire elle doit aussi nous correspondre comment dire vis-à-vis de notre santé etc etc voilà ben voilà en ce qui concerne donc les vertus les propriétés l'histoire de l'hématite en lithothérapie j'espère que cela vous a plu si cela vous a plu ben écoutez allez-y mettez un pouce voilà si vous avez des questions à poser etc allez-y et puis donc je vous retrouverai par la suite en ce qui concerne donc aussi comment dire vis-à-vis de ce que je vous ai montré la dernière fois pour changer un petit peu l'art du calme intérieur d'accord voilà une petite lecture pour se décontracter et voir aussi des phrases vis-à-vis aussi donc comment dire sur le présent le présent profiter du moment présent ici mais les maintenant voilà je vous fais des bisous et je vous retrouve à très bientôt et bisous bisous à vous et à très bientôt bisous bisous au revoir et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021